Raphaël Yacobzadeh qui était en Ukraine pour nous pendant assez longtemps parce qu'on d'un coup avait pris l'initiative de photographier Vladimir Poutine qui faisait une allocution et il a transformé l'image, l'image télévisée, il a trituré un petit peu, il voulait absolument trouver le moyen d'utiliser et bon elle a fini par finir en couverture du journal. Je m'appelle Lionel Charrier, je suis directeur photo du journal Libération. Je m'appelle Ciel Zatachi, je suis photojournaliste pour Libération depuis 2016. On parle souvent du côté décalé des photographes. En fait il y a cette culture depuis le début, avec Christian Cojol et ensuite Laurent Abadjan en tant que directeur photo du journal, c'est effectivement que les photographes ne sont pas dans une ligne purement classique d'illustrer l'article mais d'avoir un propos et d'avoir un regard parfois décalé sur l'actualité. Comme l'a évoqué Lionel, c'est vrai qu'il y a cette culture à Libé en fait de regarder un peu ce qui se passe autour d'un événement. En tout cas moi c'est comme ça que j'appréhende un peu mon travail. C'est-à-dire qu'on ne se focalise pas forcément sur l'épicentre d'un événement mais on va aller sur les pourtours et qui vont raconter finalement en fait l'envers un peu du décor. Par exemple sur un meeting, typiquement je ne vais pas forcément me focaliser sur les orateurs. Bien sûr il faut quand même couvrir un petit peu cet aspect-là mais je vais plus balayer tout ce qui se passe autour. Ça peut être dehors, en dehors d'un meeting, ça peut être des affiches perdues, ça peut être... Sur la photographie politique, c'est vrai qu'aujourd'hui il y a une telle maîtrise de l'image de la part des communicants, de la part des hommes politiques, hommes et femmes politiques que là le travail du photographe a encore tout son sens c'est-à-dire d'essayer de casser les codes, d'essayer d'avoir des choses différentes et de ne pas simplement prendre en photo ce qu'on donne à voir. Quand je suis sur le terrain, mon intention en tant que photojournaliste c'est d'aller chercher des fois des détails, par exemple quand on photographie une cuisine dans un bidonville, ça raconte beaucoup de la vie des gens en fait et on n'a pas besoin finalement de voir les gens, vous voyez ce que je veux dire ? Il y a un espèce de truc un peu qui se joue de cet ordre-là en fait. J'ai fait des reportages par exemple sur les réfugiés ou à Calais ou des choses comme ça et à chaque fois j'essayais de m'intéresser vraiment aussi aux conditions de vie. Donc c'est pas des images spectaculaires mais c'est des images très, comment on peut appeler ça ? Assez frontales, quelque chose comme de l'ordre d'un constat. Il y a aussi dans les photographies de Cyril cette notion de champ et de hors-champ en fait c'est-à-dire qu'il nous fait ressentir des choses qui sont dans l'image, dans le champ mais aussi, et c'est la force souvent de très bonne photographie, c'est qu'en fait tout le hors-champ prend son sens. Je peux prendre l'exemple d'un reportage qu'a fait Cyril sur une manifestation pour Théo où en fait c'était une manifestation assez pacifique au début et à la fin ça s'est terminé par des voitures qui brûlaient, c'était un peu plus violent. Donc Cyril a photographié quand même ces moments forts mais il a eu tout d'un coup, il a photographié juste un arbre en contre-plongée et voilà, l'arbre était juste rougeoyant de la voiture qui était en train de brûler. Donc ça donnait une lumière magnifique, donc c'est là aussi le regard et l'œil photographique de Cyril mais c'est aussi journalistique puisqu'il raconte histoire mais on ne voit juste que les conséquences. Donc le hors-champ il est très présent mais on n'a pas la voiture qui crame dans le champ. Parfois quand on envoie des journalistes, des photographes, on a des images comme ça qu'on n'attendait pas. J'ai plein d'exemples, par exemple Raphaël Jacob Zadé qui était en Ukraine pour nous pendant assez longtemps sur le terrain qui avait pris l'initiative de photographier Vladimir Poutine qui faisait une allocution. Donc il a photographié la télé et il a transformé l'image télévisée, il a trituré un petit peu. L'intention de Raphaël était vraiment de montrer la manipulation par l'image et par les médias et donc il a fait ça merveilleusement bien. Effectivement quand j'ai vu l'image et les images, si on n'est pas qu'une seule, je voulais absolument trouver le moyen d'utiliser et elle a fini par finir en couverture de journal. Notre rôle en tant que chef photo et le rôle du service photo, c'est aussi de choisir les images et des images décalées. On est capable dans l'EB de faire ces images et de publier les images décalées et donc ça incite aussi les photographes à les faire. Parce que si les photographes font des photos décalées mais qu'elles ne sont pas utilisées, au bout d'un moment, elles ne produisent plus. Alors que là, ils savent qu'en trouvant ce petit détail, cette main, faire des cadrages un peu originaux, ils savent qu'on peut les passer parce qu'on aura compris et mis en valeur cette écriture. Dans les photographes actuels, il y a des écritures assez singulières. J'aime bien les photos de Charlotte Gonzales. Ce qui me marque, c'est la poésie qui dégage de ces images. Il y a toujours quelque chose d'assez un peu en lévitation. Alors c'est aussi les thèmes qu'elle aborde parce que, voilà, son travail perso, il y a pas mal de photos qui racontent la nuit, qui racontent l'abandon des corps, des choses comme ça. Et en fait, elle le photographie très 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 bien. Alors cette patte des photographes, on la met encore plus en avant dans un numéro spécial qu'on appelle le Libé des photographes, qui là sera publié le 9 juillet à l'occasion des rencontres d'Arles. C'est un numéro avec une structure classique, mais où la photographie est encore plus mise en valeur, en termes de place et en termes d'écriture. On peut aller encore plus loin que d'habitude. Dans ce numéro, il y a également une douce page consacrée à Arles et aux expositions d'Arles. Donc voilà, c'est vraiment un numéro en l'honneur de la photographie.